bonjour on va vous parler de ce film qui s'appelle Joyland qui est un film qu'on a beaucoup aimé Anna et moi qu'on a vu il y a déjà un petit moment mais que du coup on avait vraiment envie de présenter et de mettre en valeur car nous avons reçu ce DVD il y a peu donc c'est un film de Saïm Zadik et en fait on pourrait croire que le film va uniquement s'attacher à cette rencontre entre Pipark et un personnage joué par une femme trans qui est une femme trans dans le film et qui est joué également par une comédienne trans et Heider et on pourrait croire que ça va être vraiment uniquement centré sur leur histoire d'amour mais le film va plus loin que ça voilà donc Viba c'est un personnage que moi j'ai vraiment adoré elle est danseuse donc ils vont se rencontrer autour de la danse lui il cherche un travail et de façon un type qui va se diriger vers le cabaret et elle va lui apprendre à danser et de là ils vont commencer à nouer une relation de plus en plus sentimentale et le personnage de Heider il est génial aussi parce que c'est un homme qui est on va dire différent des autres hommes qui se met à adorer danser et qui est vraiment fasciné par cette femme un peu une femme forte hyper drôle qui ne se laisse pas faire qui s'en moque un peu du regard des autres même carrément même si dans le film on va voir après que c'est pas non plus une comédie c'est un film aussi qui dénonce énormément de choses et notamment une espèce de paradoxe qui est qu'au Pakistan la loi permet d'avoir un troisième genre mais en vrai dans la société la société n'est pas prête à l'accepter et il y a une scène notamment où Viba va s'asseoir dans le métro avec les femmes et les femmes la rejettent de l'avant et lui demande d'aller s'asseoir avec les hommes voilà et puis il y a des super scène de danse qui sont vraiment très très belles c'est aussi vraiment une histoire qui est centrée sur la famille en réalité de Heider sur sa femme Montaz qui est vraiment un personnage très important dans l'histoire parce que lui pendant qu'il va commencer en fait à travailler alors il faut savoir quand même que le fait de travailler dans un cabaret c'est quand même pas très bien vu lui on sent que son père enfin il vit dans un cocon familial avec son père son frère aussi et évidemment c'est mal vu donc il va mentir à sa famille il va pas dire pourquoi il travaille et surtout au début de l'histoire sa femme Montaz elle travaille et c'est elle qui doit revenir à la maison pour céder sa place en fait à son mari donc très vite il y a aussi ces enjeux féministes qui viennent s'intruquer dans l'histoire et on va suivre aussi bien l'histoire de Heider que l'histoire de Montaz l'histoire aussi de sa belle soeur comment ça se passe dans leur foyer comment toute cette société finalement forge aussi tout un tas de tensions, de rancœurs et comment les hommes comme les femmes pour le coup sont vraiment opprimés finalement par une société qui est vraiment très rigoriste, très patriarcale certainement religieuse même si on parle pas frontalement de l'histoire de la religion mais ça doit être aussi le cas et finalement tous, ça nous montre vraiment comment tous pâtissent de cette société là et même des personnages qui sont pas forcément sympathiques ce qui est beau aussi et originel c'est l'amitié en fait parce que je pense qu'ils s'aiment pas entre Heider et Sarah Spap je pense que c'est un mariage arrangé, enfin ils sont pas spécialement amoureux mais en fait ils s'entraident, ils se comprennent elle, elle devine aussi ce qui se passe avec cette danseuse et ils se soutiennent en fait et ça c'est vraiment beau je trouve donc peut-être pour finir on peut dire que c'est un film qu'il faut voir parce que, pour toutes les raisons évoquées mais en plus de ça c'est un film qui est beau à voir, c'est un film dont les acteurs vraiment sont aussi, ils sont vraiment géniaux l'acteur qui joue Heider, il a un regard phénoménal, Biba bon bah elle crève l'écran, Montaz aussi elle est vraiment très ultra poignante pour un premier film c'est complètement hallucinant, enfin vraiment une super réussite et donc ça traite vraiment d'énormément de sujets c'est difficile de pas y trouver son compte, voilà, donc on vous le conseille vraiment et ça tendra, pour avoir, ça se finit pas très bien, c'est vrai qu'on peut se poivrer en tout cas si vous voulez voir aussi un film pour découvrir vraiment ce qu'est la société pakistanaise d'aujourd'hui on vous le recommande chaleureusement